Et ils l'ont fait, ils ont ramené la Coupe de la Ligue ici à la maison, à Strasbourg. On est avec Marc Heller, le président du Racing Club de Strasbourg, Alsace. On est avec Jonas Martin, on est ravi de vous accueillir. Ça va Jonas ? Ça va très bien. Voilà, ça s'est bien passé le match. Oui. Du côté de la tribune, vous allez tout nous expliquer. Ça fait quoi ? On est mercredi aujourd'hui, ça fait 4 jours, Marc Heller, que vous avez ramené la Coupe. J'imagine la pression que vous avez dû avoir. 4 jours après, on se sent comment, on est comment ? Toujours un grand bonheur. Ce n'était pas, je l'avais dit, un objectif en début de saison, d'autant plus que le tirage avait été très difficile. On a joué Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. On a la chance en plus que Guingamp batte le PSG. Donc il restait une finale. Guingamp-Strasbourg très équilibré. Et c'est nous qui avons apporté la Coupe. Voilà, Jonas, état d'esprit, 4 jours après, quand vous êtes avec vos copains, vous vous dites quoi ? Qu'est-ce qui ressort ? Non, on s'avoure encore, même si demain il y a un match important. Mais c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Et surtout quand on entend nos proches à côté de nous. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec les supporters et tout le club. Voilà, vous étiez dans la liste des 23, qui est allé à Lille. Alors que vous êtes blessé, on savait de toute façon que vous joueriez pas. C'est un cadeau du coach, c'est un cadeau du président de vous dire, attends, ouais, t'es co-capitaine, t'as super rassuré, tu viens avec nous. Non, 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 je pouvais être sur le banc des remplaçants, c'est juste un choix du coach. Après, il a pris les joueurs qui étaient les plus aptes et les meilleurs. Donc moi, j'ai respecté ça. Je suis obligé de le couper, là. Ouais. C'est pas totalement exact. Il était blessé depuis deux mois. Mais oui. Il a dix jours de jouer. Il va peut-être faire son premier match avec la réserve ce week-end, peut-être. Il lui manquait 10, 15 jours pour être totalement prêt. Ça a été un joueur très important sur les huit premiers mois. Malheureusement, c'est Monaco. Il s'est blessé, il a été opéré. Il a raté la finale, mais Thierry Loaise serait absolument que son groupe de 23 soit là. Et Jonas aussi, même s'il ne pouvait pas jouer. Alors, il y a un but, évidemment. Forcément, vous doutez qu'on va en parler. On regarde les images, tiens, et je les fais réagir après. C'est parti. Il y a Jonas qui est mort de rire. En voyant les images, il faut nous expliquer, Jonas. Non, c'est parce qu'il ne savait pas s'il devait la tenter ou pas. Parce que c'est un geste, c'est vrai, quand on le marque, c'est beau. Mais quand on le manque, on se fait souvent critiquer. Le coach n'apprécie pas ça. Donc, il hésitait encore juste avant de le tirer. Il est venu me voir et moi, je lui ai dit de foncer. Parce que j'ai confiance en Dimitri, à son pied gauche. Et voilà, il a marqué, c'est beau. Et quand Marc a vu ça, qu'est-ce qu'il a pensé ? Moi, je me suis dit... En plus, moi, je n'aimais pas les pénalités. Nom de Dieu. Non, il est fou. Mais en même temps, Dimitri Liénard, Jonas le sait, c'est la fraîcheur. C'est l'insouciance. C'est aussi sa force. C'est lui qui a mis ce coup franc incroyable l'année dernière. Qui a fait le monté. Et là, je sais qu'il avait parlé avec Jonas et Kenny, je crois. Et vous l'avez un peu encouragé à le faire. Moi, je trouve ça... Vous, joueur, vous l'auriez fait ? Non, moi, je ne l'aurais pas fait. Non, mais Marc déteste les pénalités. Je déteste les pénalités. Mais ce que Dimitri a fait, c'est un geste incroyable. Mais je trouve très sincèrement, bravo quand même à tous les joueurs qui ont eu le courage d'aller tirer. Parce que quand on joue un trophée sur un pénalty, il faut avoir du cran et ils l'ont eu. Alors, on sait qu'on a tous eu le match, évidemment. Match creux, c'est à la rivière. Même vous, Lionel ? Mais oui, oui. Je n'étais pas à l'île, mais j'étais devant ma télé. Match insipide. Sauf que vous ramenez la coupe. Et c'est uniquement pour moi le résultat qui compte. Quand vous avez vu le match, vous, président, vous vous dites quoi ? Ça n'avance pas ? Il faut qu'il y ait des occasions ? Je pense que le match a été moyen. C'est vrai, techniquement. Mais on s'est entraîné... Enfin, les joueurs se sont entraînés la veille sur le terrain, Jonas. Et tout le monde a reconnu que la pelouse n'était pas de bonne qualité. À l'île, oui. La balle, c'est une balle spéciale aussi qui n'a pas été vraiment adaptée pour les joueurs. Et c'est vrai qu'on a fait un match très équilibré, un match moyen. Mais je trouve que Thierry Lauret a dit une bonne phrase à le mi-temps. Il a dit, ce n'est pas grave, c'est difficile. Mais plus le match va passer, plus le racing va prendre le dessus. Et je trouve que les joueurs et le staff ont vraiment fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas la plus spectaculaire des finales. Mais le trophée est bien chez nous. Voilà, il y a eu l'une ou l'autre belle occasion quand même qui aurait pu rentrer le but. On se dit quoi quand on voit les prolongations ? Que le temps passe, que le scénario des pénaltys, c'est plutôt favorable, Jonas ? Ou pas favorable pour nous ? C'est un peu la loterie des pénaltys. Donc c'est du 50-50. Après, par rapport à la physionomie du match, j'étais content qu'on allait au pénalty sur la fin des prolongations. Je sentais que Guingamp avait un peu plus de fraîcheur. Mais je savais qu'on allait gagner si on allait au pénalty. Pourquoi ? Parce qu'on rate rarement les pénaltys déjà. On a des bons tireurs. Mais surtout, on a un grand gardien, un spécialiste. Il était chaud, il en a arrêté un en plus. Exactement. Voilà, c'est un match formidable. Un petit mot sur Lienard. On a vu Sapanenka tout à l'heure. Est-ce que c'est pour vous, Marc, avec tout le passé de ce club, de savoir d'où il vient, est-ce que c'est un joueur un petit peu symbole, Lienard, de la renaissance du club ? D'une manière générale, je pense que les clubs doivent s'appuyer sur l'histoire. On en parlera évidemment avec Egon. Mais aussi sur les joueurs qui nous ont accompagnés depuis quelques années. Je me souviens, quand on l'a recruté en national la première année, il était à Mulhouse en CFA. C'est une histoire incroyable, comme Jérémy Green d'ailleurs. Et je crois que tous les joueurs qui arrivent, quand on a recruté l'année dernière Jonas au Bétis de Séville, pareil, il faut comprendre l'histoire d'un club pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et Dimitri compte, comme Jonas compte aujourd'hui, comme d'autres. Mais il a un parcours quand même très particulier. C'est votre deuxième coupe. Vous étiez manager général en 2005. En 2019, vous êtes le président. Elles ont les mêmes saveurs, ces coupes de la Ligue ? Oui. Il y a le président à côté. Egon Guinard, vous avez le droit de parler si vous voulez dire un truc là-dessus. Non, je trouve que quand on voit les vainqueurs des… Donc Strasbourg cette année et les cinq dernières années, on le voit, si écrit dessus, c'est le PSG. Oui, alors voilà. Alors ça, c'est très drôle parce qu'ils ont eu le temps de le graver. Vous êtes parti avec la coupe de Lille. Donc on voit les deux dates. Et toutes les autres clubs qui ont gagné, c'est que le PSG. C'est que le PSG les cinq dernières années. Ce qui veut donc dire… Et ce matin, je disais un article assez intéressant de l'équipe de Jean-Michel Hollande qui disait, ce soir, il joue la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes, Lyon-Rennes. Et il dit, je voudrais absolument aller en finale parce que depuis 2014, Lyon n'a pas été en finale. Ce qui démontre bien que même pour un grand club comme Lyon, ce n'est pas facile d'aller en finale. Donc à forcerie pour Strasbourg. Donc je trouve que c'est vraiment une aventure incroyable, mais qu'on doit à l'entraîneur, aux joueurs et à tout le staff. Je vous repose la question quand même sur les émotions 2005-2019. Est-ce que c'est la même saveur ? Écoutez, en 2005, on l'a gagné. J'étais très heureux et très, très heureux pour Egon. Je sais que c'était quelque chose… On en parlera après. C'est un amoureux dingue du Racing. Je sais ce que ça représentait ce titre. Et j'étais plus heureux presque pour lui que pour moi. Les copains, on parle bien sûr de cette Coupe de la Ligue avec nos invités, avec Egon Gindorf, avec Marc Keller, le président, avec le co-capitaine. On n'a qu'une envie, c'est de vous revoir rejouer, Jonas. Moi aussi. Oui. Vous commencez à vous ronger un peu les sangs. On va voir ce public qui a porté le club. Regardez ces images parce que c'est phénoménal. On peut être super fiers. Il n'y a pas eu de heurts. Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jonas ? Vous, à ces gens qui vous supportent, qui vous attendent aussi et qui ont envie de vous revoir sur les terrains ? Déjà, les remercier. Ils ont toujours été là. Je me souviens de la saison dernière où on a connu pas mal de coups durs. Ils ont toujours été là à nous supporter. Donc, déjà, un grand merci pour ça. Et ensuite, il faut être patient. Il faut être patient parce qu'on va éviter une nouvelle rechute. Donc, vous avez quel âge ? 29 ans bientôt. D'accord. Donc, là, vous êtes plein pot. Donc, dans 10 jours, peut-être PSG, ce ne sera peut-être pas ça ce dimanche. Ça va être compliqué. Vous sortez de l'entraînement quand même. On est en direct. Il est 19h34. Vous étiez quand même avec vos copains. Et on va juste passer. C'est juste pour le joke et le fun. C'est Nagui, vous l'avez vu, à Taratata, qui était avec Zazie. Et il a rendu un hommage aux gens du Racing, au public du Racing. Regardez. Si moi, je dis merci, tu crois qu'ils vont me répondre de rien ? Essaye. Merci. J'adore l'idée. C'est magique. J'adore. C'est magique. Encore une fois, un clin d'œil à Strasbourg parce que c'est à la méno que le spectateur. Puis au Bayard, Dominique aussi, il s'amuse à faire ça, à parler, à répondre au public, mais en complicité. Au public de la méno. C'est génial. Top. Voilà, c'est top. Avant qu'on retrouve Tangui, je sais, Sabrina, que vous aviez une question encore à poser à Egon Gindorf. Oui, j'avais une dernière question, Egon. Si vous aviez un mot à dire au président Marc Keller, ce serait quoi ce soir ? Moi, je dirais que du reste, non, du reste capitaine du Racing Club de Strasbourg, aussi long, la Racing est en bonne santé et il aura de grands succès. J'aurais jamais dû poser la question. Voilà. Capitaine voulait dire président. Capet jaune, la belle capitaine, comme ça, c'est le tout est un peu inclus. Voilà. Est-ce que Marc Keller, c'est un peu la technique Egon Gindorf ? Ça, je ne me permettrai jamais de dire, mais je crois qu'il y a une certaine influence qui est quand même là. Voilà. Sur le respect, c'est quand on dit à Marc, bravo pour le travail que tu as fait. La première réponse de Marc, c'est de dire, ouais, l'équipe vraiment a été bien, etc. Comme vous tout à l'heure, finalement. Si, il a un super show. Une équipe ne tombe pas du ciel. On commence à faire 15, 17, 18, alors l'année prochaine un jour 3, 4. Alors il faut pratiquement 5 ans pour être à peu près à la hauteur pour gagner quelque chose d'important. Marc, qu'est-ce qu'il vous a apporté Egon Gindorf ? Egon nous a apporté, je pense, l'esprit. Je trouve qu'on a un budget correct. En France, aujourd'hui, c'est 40 millions, mais évidemment que 40 millions, c'est un budget correct, mais qui ne permet pas de... Et il faut amener quelque chose de plus. La qualité chez les joueurs, évidemment, chez l'entraîneur, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Mais à côté de cette qualité-là, je pense que dans l'ADN du club, c'est aussi l'état d'esprit. C'est ce qu'on essaie d'inculquer à tout l'environnement depuis des années. Et je crois que la force du Racing, justement, c'est d'avoir un climat très apaisé en interne, en externe et avec un public formidable. Juste très rapidement, Marc, la coupe, c'est vachement bien. Est-ce que le parcours européen, ce n'est pas mieux ? Est-ce que ça ne va pas développer Strasbourg, l'économie du club de Strasbourg, pas les 40 millions ? Est-ce que ça va être en plus de se dire que dans quelques mois, vous serez européen ? Alors, Tanguy, évidemment, c'est une étape importante pour le club, mais on n'est pas encore en Coupe d'Europe. On a deux tours préliminaires, un barrage. Mais évidemment que c'est inattendu. Mais chaque année, avec les dirigeants, on préparait un double budget, souvent National League 2, puis Ligue 2, Ligue 1. L'année dernière, on faisait Ligue 1, Ligue 2, on ne savait pas. Et cette année, on prépare un budget Ligue 1 et Ligue 1 Coupe d'Europe. La Coupe de la Ligue va rapporter 2,7 millions d'euros ? Oui, ça, c'est brut parce qu'il y a quand même des frais, il y a des primes. Ce n'est pas net. Mais en tous les cas, ça a été une somme non plus. On peut t'amener sur 2 millions que vous aurez en plus ? Net, c'est beaucoup moins. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Ça rentre dans le budget de Ligue 1. Ça va intéresser Jonas. Jonas va se dire avec qui je vais jouer aussi. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux joueurs. Non, évidemment qu'on essaiera encore une fois d'améliorer l'équipe. Ça, c'est des décisions très importantes. D'essayer de faire un bon bilan comme on a fait l'année dernière, rajouter de la qualité et toujours essayer de progresser. On rappelle le budget de Paris, juste à côté du parcours que vous avez fait. 40 millions Strasbourg, Paris, on est à ? On peut dire 500, 600 millions. C'est incroyable. C'est phénoménal. Ça doit être 250 ou 300. Jonas, d'être européen, on a bien compris qu'il y a des guillemets à mettre parce qu'il y a des barrages, etc. C'est compliqué. Mais c'est quelque chose qui est important pour le joueur que vous êtes et pour l'équipe en général ? Oui, bien sûr. Personnellement, je n'ai jamais joué cette coupe-là. Donc, ça va être une première. Mais comme le président l'a dit, on n'y est pas encore. Mais c'est sûr que quand on est joueur de foot, on aspire à jouer au plus haut niveau. Et ça, ça en fait partie. Vous avez envie qu'il y ait des recrutements l'un ou l'autre dans l'équipe ? Après, ce n'est pas moi qui gère. On a déjà un très bon groupe. Mais c'est sûr que comme le club fait chaque année, ils essayent de progresser de partout. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Vous restez avec nous. Oui, sportive. Ce que je voulais dire aussi peut-être par rapport à la Coupe de la Ligue, c'est que 30 000 Alsaciens qui sont venus à Lille se sont comportés d'une manière remarquable. Et sur toutes les chaînes de télé et de radio, tout le monde dit Strasbourg a été top exemplaire dans l'enthousiasme, mais en même temps, la sécurité. Tout s'est bien passé. Et ça, je trouve, ça donne une image merveilleuse de Strasbourg et d'Alsace. On a un public tout à fait à part qui a été encensé sur Téléfoot il n'y a pas très longtemps. On a un public tout à fait à part qui a été encensé sur Téléfoot.